A Messire Alfonso Ariosto, je me suis longtemps interrogé, très cher Messire Alfonso, pour savoir laquelle de ces deux choses me ferait la plus difficile, ou que de vous refuser ce que plusieurs fois m'avait demandé avec une si grande instance, ou bien de le faire. Car d'un côté il me semblait très dur de refuser quoi que ce soit, surtout s'il s'agissait de quelque chose de louable, à quelqu'un que j'aime grandement et duquel je me sens être grandement aimé. D'autre côté, s'engager dans une entreprise que je me savais incapable de mener à bonne fin, ne me paraissait pas convenable à quelqu'un qui estime les justes critiques autant qu'elles se doivent estimer. Enfin, après avoir réfléchi longuement, j'ai décidé de faire l'expérience. Dans cette affaire de l'aide que peuvent apporter à Rosel l'affection et le désir intense de complaire, qui dans les autres choses ont l'habitude de tellement accroître à l'industrie des hommes. Vous me demandez donc d'écrire quelle est, à mon avis, la forme de courtisanerie, la plus convenable d'un gentilhomme vivant à la cour des princes, pour laquelle il puisse et sache parfaitement les servir en toutes choses raisonnables, pour acquérir leur faveur et les louanges des autres. Bref, de quelle sorte doit être celui qui mérite le nom de parfait courtisan, de manière que ne lui manque rien ? C'est pourquoi, considérant votre demande, je vous dis que si je ne craignais pas davantage de passer pour peu amical à vos yeux que de passer pour peu avisé à ceux des autres, j'aurais fui cette charge, par peur d'être considéré comme téméraire par tous ceux qui savent combien il est difficile, parmi tant de coutumes diverses qui se pratiquent dans les cours de la chrétienté, de choisir la forme la plus parfaite, et pour ainsi dire la fleur de la courtisanerie, car l'habitude fait que souvent les mêmes choses nous plaisent puis nous déplaisent, d'où il a dit en barre fois que les coutumes, les habits, les façons et les modes, qui pour un temps ont du prix, en viennent à être dépréciés, et au contraire que ceux que l'on estime époir en viennent à être appréciés. Et pour cette raison, on voit clairement que l'usage, puisque la raison, a la force d'introduire parmi nous des choses nouvelles et de supprimer les anciennes, à propos desquelles on se trompe souvent quand on veut juger de leur perfection. C'est pourquoi, connaissant cette difficulté, et plusieurs autres, dans la matière qui m'est proposée à écrire, « Je suis contraint de m'excuser un peu et de témoigner que cette erreur, si l'on peut dire erreur, m'est commune avec vous, afin que, si je dois en être blâmé, vous le soyez aussi bien que moi, car on doit estimer que la faute que vous avez commise, en m'imposant cette charge qui dépasse mes forces, n'est pas moindre que la mienne, pour l'avoir acceptée. » Venons-en donc maintenant au début de notre argument, et formons, si c'est possible, un courtisan tel que le prince, qui sera digne d'être servi par lui, encore que son état soit petit, pourra néanmoins se dire un très grand seigneur. Nous ne suivrons dans ces livres aucun ordre certain, ni aucune règle faite de préceptes distincts, comme ceux dont on a le plus souvent l'habitude de se servir, quand on veut enseigner quelque chose que ce soit. Mais à la manière de nombreux anciens, et renouvant avec agréables souvenirs, nous rapporterons quelques propos, qui ont été jadis tenus sur ce sujet par certains hommes très remarquables, et bien que je n'y fusse pas présent, parce que j'étais en Angleterre quand ils furent prononcés, je les ai entendus, peu après mon retour de la bouche d'une personne, et qui me les a fidèlement racontés, et je m'efforcerai de les rappeler avec exactitude, autant que ma mémoire me le permettra, afin que vous sachiez ce qu'on crut et jugé en cette matière des personnages dignes des plus grandes éloges, aux jugements desquels, en toutes choses, on pouvait indubitablement se fier. Et il ne sera pas hors de propos pour arriver au bon ordre, au but vers lequel nous nous dirigeons, de raconter la cause des propos qui auraient été tenus. Sur les pontes de la Penin, presque au milieu de l'Italie, vers la mer Atterriatique, qui est située, comme chacun sait, la petite cité d'Urbino, bien qu'elle soit entre des montagnes, qui ne sont peut-être pas aussi plaisantes que certaines autres, que nous ayons en beaucoup d'endroits, le ciel, lui, a néanmoins été si favorable qu'à l'entour la campagne est la plus fertile du monde, et pleine de fruits de manière, outre la salubrité de l'air, il y a abondance de toutes choses nécessaires à la vie humaine. Mais parmi les plus grandes félicités que l'on peut lui attribuer, je crois que la principale est que depuis longtemps déjà, elle a toujours été gouvernée par de très bons seigneurs, encore que durant les calamités universelles, les guerres d'Italie, elle en est été privée pour quelque temps. Mais sans rechercher plus loin, nous pouvons avancer un bon témoignage de cela avec la glorieuse mémoire du duc Federico, qui en son temps fut la lumière de l'Italie, et il ne manque pas de véridiques et amples témoignages toujours vivants de sa prudence, de son humanité, de sa justice, de sa libéralité, de son courage invincible, de sa science militaire, dont font principalement foi tant de victoires obtenues par lui, ses conquêtes de lieux inexpugnables, sa promptitude soudaine dans ses expéditions, le fait d'avoir de nombreuses fois mises en déroute avec très peu de forces des armées nombreuses et puissantes et de n'avoir jamais perdu aucune bataille, si bien que nous pouvons à bon droit l'égaler à beaucoup d'hommes fameux de l'Antiquité. Ce duc, entre autres actions dignes de louanges, édifia sur l'âpre et difficile site d'Urbino un palais selon l'opinion de beaucoup le plus beau que l'on trouve dans toute l'Italie. Et il fournit si bien de toutes choses utiles que ce ne semblait pas être un palais mais une ville en forme de palais. Il l'emplit non seulement de ceux dont on se sert ordinement pour décorer les pièces, bases d'argent, riches de bras, d'or, de soie et d'autres choses semblables, mais à titre d'ornement. Il y ajouta une infinité de statues anciennes, de marbre, de bronze, de peintures très singulières, d'instruments de musique, de toutes sortes, et il n'y voulut aucune chose qui ne fût très rare et excellente. Il fit ensuite une grande dépense pour rassembler un grand nombre de très excellents et rares livres grecs, latins et hébreux, qu'il fit orner d'or et d'argent, estimant que c'était là la suprême excellence de son grand palais. Celui-ci donc, suivant le cours de la nature, mourut à l'âge de 65 ans avec autant de gloire qu'il avait vécu, laissant un jeune fils de 10 ans, son seul enfant mal et sans mère, nommé Guidiu Baldo, qui devint duc après lui. Ce dernier paraissait avoir hérité non seulement de l'État, mais aussi des vertus de son père, et aussitôt, avec un naturel merveilleux, il commença à donner de telles promesses qu'il semblait impossible d'en attendre autant d'un homme mortel, si bien que les gens estimaient que parmi les hauts faits du duc Federico, aucun n'était plus grand que celui d'avoir engendré un tel fils. Mais la fortune, envieuse de tant de vertus, s'opposa de toute sa force à un si glorieux commencement, de manière que le duc Guido, avant même d'avoir atteint ses 20 ans, devint malade de la goutte, qui se diffusant avec d'atroces douleurs, en peu de temps le rendit perdu, perclu de tous les membres, au point qu'il ne pouvait se tenir debout, ni se remuer aucunement, et ainsi demeura difforme et ruiné en la verdeur de son âge, un des corps les plus beaux et les plus harmonieux du monde. Et non contente encore de cela, la fortune lui fut si contraire dans tous ses dessins que très rarement il réussit à effectuer ce qu'il désirait. Et bien qu'il fût de très sages conseils et d'un courage invincible, il semblait néanmoins que tout ce qu'il entreprenait, que ce fût à la guerre ou dans les autres choses, petite ou grande, avait toujours un mauvais succès. De quoi portent témoignage ces nombreux divers malheurs qu'il supporta toujours avec tant de vigueur d'âme que jamais son courage ne fut vaincu par la fortune. Bien plutôt méprisant d'un cœur généreux les tempêtes de celle-ci, il vécu avec une grande dignité et l'estime de tous dans la maladie comme peut le faire un homme en bonne santé et dans l'adversité comme peut le faire quelqu'un d'heureux de manière que tout en ayant le corps infirme, il servit à la guerre de la façon la plus honorable, les sérénissimes rois de Naples, Alphonse et Ferdinand le Jeune et plus tard le pape Alexandre VI en compagnie des seigneurs vénitiens et florentins. Ensuite, quand Jules II accéda au pontificat, il fut fait capitaine de l'église. En ce temps-là, suivant son style habituel, il tenait par-dessus tout à ce que sa maison fut remplie de très nobles et valeureux jandill hommes avec lesquels ils vivaient familièrement en se réjoulissant de leurs conversations. Le plaisir qu'il donnait en cela aux autres n'était pas moindre que celui qu'il recevait d'eux car il était très savant en l'une et l'autre langue et à ses manières rafables et plaisantes, il joignait encore la connaissance d'un nombre infini de choses. En outre, la grandeur de son courage le stimulait tant que, bien qu'il ne pût en personne pratiquer l'exercice de chevalerie comme il l'avait fait autrefois, il prenait en moins un grand plaisir à les voir exercer par les autres et avec ses paroles tantôt corrigeant, tantôt louant chacun selon ses mérites, il démontrait ouvertement quel bon jugement il avait en de telle manière, en de telle matière. Aussi, dans les jours, les tournois, les concours équestres, le remaniement de toutes sortes d'armes, le maniement de toutes sortes d'armes et également dans les fêtes, les jeux, la musique, bref, dans tous les exercices convenables, à de nobles chevaliers, chacun s'efforçait-il de montrer qu'il était digne de se trouver en une si noble compagnie. Ainsi donc, toutes les heures du jour étaient partagées en d'honorables et plaisants exercices, tant du corps que de l'esprit et parce que M. le Duc, à cause de sa maladie, allait se coucher très tôt après souper. Chacun à l'ordinaire se rendait à l'heure là où était Mme la Duchesse Elisabeth Taconzag et où se trouvait toujours aussi Mme Emile Herpille qui, parce qu'elle était douée de l'esprit et d'un jugement très vif, comme vous le savez, semblait diriger tout le monde de manière que chacun sollicitait son avis et son jugement. Là donc, on entendait les doux propos et d'honnêtes traits d'esprit et sur le visage de chacun on voyait peinte une joyeuse gaieté si bien que l'on pouvait certainement dire que cette maison était probablement la demeure de l'allégresse et je ne pense pas qu'on n'ait jamais ailleurs aussi bien goûté la douceur qui provient d'une chère et aimable compagnie comme on le fit pour un temps en ce lieu. Car si l'on met à part le grand honneur que c'était pour chacun de nous d'être au service de la Seigneur tel que celui dont je parlais plus haut, dans le cœur de tous naissait un grand contentement toutes les fois que nous venions en la présence de Madame la Duchesse qui semblait être une chaîne qui nous eut tous unis dans l'amour au point que jamais il n'y eut d'accord de volonté ou amour cordial entre frères plus grands que celui qui existait entre nous tous. Il en en est de même avec les femmes avec lesquelles on pouvait librement et honnêtement converser car il était permis à chacun de parler de sa sorte de plaisanter de rire avec qui bon lui semblait mais emporté au vouloir de Madame la Duchesse une si grande révérence que la liberté même servait de frein très puissant et il n'y avait personne qui ne t'aime pour le plus grand plaisir du monde de complaire à cette dame et pour la plus grande peine de lui déplaire. Pour cette raison en ce lieu les mœurs les plus honnêtes étaient conjointes avec la plus grande liberté et les jeux et rits devant elles étaient assaisonnés de mots subtils mêlés d'une gracieuse et grave majesté car la modestie et la grandeur qui caractérise toutes les actions paroles et gestes de la Duchesse et quand elle plaisantait et riait faisait que même ceux qui ne l'avaient jamais vue ont reconnaissé en elle une très grande dame et ainsi marquant son empreinte sur ceux qui l'entouraient elle semblait tous les modeler selon sa propre qualité et sa forme ainsi chacun tâchait-il d'imiter ses façons tirant pour ainsi dire de la présence d'une dame si grande et si vertueuse une règle des bonnes manières ces excellentes qualités je n'ai pas l'intention de les narrer pour le moment parce que telle n'est pas mon propos et parce qu'elles sont très connues dans le monde et surtout parce qu'il ne me serait pas possible de les exprimer par la langue ou par la plume quant à celle qui par aventure aurait pu rester cachée la fortune comme si elle était l'admiratrice de vertus si rares a voulu les mettre à jour par beaucoup d'adversité et de coups de disgrâce pour donner un témoignage que dans la tendre poitrine d'une dame en même temps qu'une singulière beauté peuvent résider la prudence et la force d'âme et toutes les vertus qui sont très rares même chez les hommes postères qui sont très rares et puis on a plus la force d'âme au profond et puis on a plus l'uble l'uble qui sont très rares et puis on a plus Merci. Merci.